... Venez plutôt mourir de rire au Festival International du film de Comédie de Liège, du 6 au 10 novembre. Et bonsoir, c'est de nouveau Geneviève avec vous en direct de Liège pour le Festival de Comédie de Liège. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi Mehdi Vandal, bonjour réalisateur. Oui bonjour. Et l'acteur Jip Poquettier. Poquettier exactement, bonsoir Geneviève. Bonsoir. Ça va Geneviève ? Je vais très bien, merci. Alors que faites-vous ici ? On va peut-être d'abord faire parler le réalisateur. Bien sûr. Voilà, donc monsieur le réalisateur, je vous écoute. Pouvez-vous me parler de votre film ? Oui, donc là on présente Le banc, c'est un court-métrage de 15 minutes qui met en scène le mobilier urbain qui nous entoure. Et là on essaie de montrer un peu qu'on est une bande de copains qui travaillons tous main dans la main sur un même projet. Voilà. Alors de quoi traite votre film ? Alors ça traite du banc. Le banc c'est un point de rassemblement où le court-métrage montre deux personnes, c'est-à-dire deux acteurs au centre de ce banc et qui reçoivent l'intervention de chaque personnage. C'est-à-dire que tout le monde vient se confesser, c'est un objet de confession en fait, sur le banc. Alors justement, on parle de banc, on parle d'acteur, donc on va poser la question à l'acteur. Que faites-vous sur ce banc ? Ben écoutez... Je vous laisse le micro. Ouais, merci, merci beaucoup. Oui, donc Geneviève, je vais vous parler du banc. Donc mon personnage là-dedans est un jeune homme qui passe ses journées sur le banc parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas réellement de vie professionnelle. Donc il est avec son copain et chaque jour, voilà, il est sur ce banc et il a de multiples intervenants extérieurs qui viennent se plaindre ou parler des choses de leur vie. Voilà, c'est un lieu de recueillement, ce banc, mais qui est vrai chez tous les jeunes, on va dire de banlieue, de cité, on ne va pas stigmatiser tout ça. Mais c'est vrai que le banc est un recueil en fait. Et voilà, on voulait parler de ça parce que, voilà, chez les Lascars, c'est comme ça que ça se passe. On est sur un banc, on galère, mais on a des philosophies à se raconter. D'accord. Alors peut-être juste un petit scoop par rapport à la chose qui se passe là. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez juste dévoiler pour nos auditeurs ? Je ne sais pas, moi, un scoop. Quoi, je fais du porno ? Non, ce n'est pas vrai. Je ne fais pas de porno, madame. D'accord, c'est très bien de le savoir. Alors par rapport au réalisateur, donc vous, quels sont vos projets pour le futur ? Donc ici, vous présentez ce court-métrage. D'accord. Là, on part sur un autre court-métrage encore. Et ensuite, on espère, l'été prochain, un long-métrage, le début d'un long-métrage. Et comment ça se passe ici à Liège avec votre court-métrage ? Déjà des échos ? Écoutez, il était bien reçu du public, le jury a aimé. Voilà, on a eu des petits échos. Voilà, après, on espère décrocher quelque chose. Mais comme on dit, l'important, c'est déduit de participer surtout. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci. Merci. Merci.